Salut, c'est Megadriver16, on se retrouve sur le jeu Tour de France 2014 pour la suite de mon tour avec l'équipe Katusha. Et voici une des étapes phares de ce Tour de France, l'étape 5 entre Ypres et Arenberg Porte de Hainaut. La fameuse étape avec les secteurs pavés, comme on peut voir les petits traits noirs qu'on voit après la zone de ravitaillement. Petite présentation en vidéo. Les secteurs pavés qu'on a vus là, qu'on a entreaperçus, que je vous ai déjà proposés dans mes séries de vidéos tests, mes 5 vidéos tests de ce jeu Tour de France 2014. J'avais fait un petit peu avec Galopin pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en tout cas là je ne vais probablement pas jouer la victoire d'étape puisque je n'ai personne qui est vraiment très fort en pavé. Et Paolini je crois que c'est mon meilleur avec 75 et donc il y a Christophe à 74 quand même. Intéressant. Et donc je vais me concentrer sur Rodriguez qui va devoir, qui va devoir, alors déjà on va lui donner ça comme ravitaillement et un gel pour le jaune. C'est le grand départ de cette étape d'épavé, tant redouté dans la réalité et aussi dans le jeu. On va voir ce que ça donnera puisque à l'heure où je fais cette vidéo, le Tour de France 2014 n'a pas encore commencé. En tout cas, cette étape normalement promet du spectacle, un petit peu à la Paris-Roubaix. Et je sais que sur le jeu, c'est Van Mark, Ancelara et Chavanel les plus forts d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos et moi-même quand j'ai testé les Galopins. Et je me suis imposé d'ailleurs avec la Belkin, quand j'ai fait cette étape en petit test comme ça, je me suis imposé avec Van Mark devant Bounen et Ancelara. Oui, il y a Bounen que j'ai oublié, un énorme spécialiste. Alors, est-ce que je tente de faire partir Christophe, moi, dans une échappée ? Qui est parti dans cette échappée ? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de grands spécialistes, j'ai l'impression. Donc, il y a des spécialistes du pavé. Donc, je vais prendre Paulini, à qui je vais demander une protection pour Rodriguez, puisqu'effectivement, je n'avais pas fini ma phrase tout à l'heure, pour Rodriguez, le but, ça doit être de ne pas perdre de temps face aux autres favoris sur cette étape. Il n'a vraiment pas de bonnes statistiques en pavé, donc il faut qu'il soit protégé par le meilleur de mon équipe sur les pavés, à savoir Paulini. Et je verrai s'il attend quelque chose avec Christophe ou pas, il y a 74 en pavé. Voici à 5 kilomètres du sprint intermédiaire, je suis avec Christophe, une échappée devant, avec 3 coureurs, Visconti-Martin-Dumoulin, 4 minutes 10 devant. Je ne sais pas si je tente quelque chose avec, en tout cas au sprint intermédiaire avec Christophe, je vais bien évidemment le tenter. Mais, est-ce que je ne vais pas essayer de lui faire continuer son effort pour éventuellement revenir sur les échappées ? Vu qu'il est à 74 quand même, en pavé, ça peut faire quelque chose, mais bon, je n'aimerais pas trop, vu que c'est Rodriguez quand même, qui va m'importer dans le final. Allez, Christophe qui lance le sprint intermédiaire, j'ai peut-être lancé un peu trop tard là. Non, ils sont là, mais ils n'auront pas l'opportunité de revenir, je pense. Ah oui, j'avais dit, est-ce que je lui... je ne le fais pas continuer son effort, oui. On va tenter. On va tenter comme ça, on va voir. Il y a beaucoup de vent, j'ai l'impression, en plus, un vent faible, mais pourtant, le bruit que j'entends... J'ai l'impression d'entendre un bruit de vent fort, mais bon. Tiens, c'est sympa là, les décors. Belle façade, là, en brique. Je n'ai pas eu exactement mon nez, là, au niveau du sprint intermédiaire. En tout cas, Christophe, qu'est-ce que ça donne ? 1 minute 47, derrière, derrière les trois échappées du jour. Il va falloir quand même penser à prendre son ravitaillement, donc ravitaillement fatigue pour Christophe. J'aurais bien aimé le faire rejoindre les échappées, avant de lui faire prendre le ravitaillement. Est-ce que ça va être possible ? Ils sont 1 minute devant. Le peloton à 3'34. Le peloton est-il toujours groupé ? Oui, à part Chris Sanker-Sorvensen, qui s'est fait décrocher. Ah, je crois, non, je croyais distinguer les coureurs, mais c'était les spectateurs. On est à combien, là, parce que mon jaune, il n'est pas terrible. Voilà, 32 secondes derrière, très bien. On revient sur le groupe des échappées. Oui, enfin, un sprint massif sur cette étape, ce n'est pas gagné quand même. Donc ça y est, on a rejoint le groupe des échappées. Je vais faire prendre à tous mes coéquipiers leur ravitaillement, et en faire de même avec Christophe. Et vous proposez de vous retrouver plus tard sur les fameux secteurs pavés. Et nous voici sur le premier secteur pavé de l'étape. Je suis toujours avec le peloton. Christophe est bien avec les échappées. Et j'ai Paolini en protection. Donc pour le moment, ce n'est pas mal. Là, je me suis mis en plateau pour essayer de suivre. Je ne sais pas trop si ça sert à grand-chose pour le moment, puisque j'ai l'impression que les gros bras du pavé, quand c'est l'arabe ou Nen, Van Mark, etc., Chavanel, ne se sont pas mis en action, là. Voilà, en tout cas, le premier secteur pavé est passé. J'ai toujours Christophe devant. C'est bien. Je regarde régulièrement parce qu'il s'était fait décramponner tout à l'heure quand je simulais par ses compagnons d'échappées. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Là, je lui ai donné l'ordre de rester avec son groupe, donc j'espère qu'il le fera bien. On va se retrouver plus tard. Troisième secteur pavé de l'étape. Je suis avec Rodrigues, Paolini, normalement, en protection. Et on a toujours à l'avant Christophe Dumoulin-Visconti, Martine. Je ne comprends pas à chaque fois. Christophe se fait décramponner dès que je simule un peu ou dès que je ne fais pas attention. Je suis obligé de le faire revenir régulièrement. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà quelques petits écarts. Bon, ça y est, c'est revenu. Pour le moment, ça se passe bien. Je crois qu'il faut que je demande à Paolini de se remettre en protection. Il a raté. Il a arrêté de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On va se retrouver plus loin. L'échappée n'a plus que 2 minutes 27 d'écart. Ça réduit quand même. Et voilà, à 26 km de l'arrivée, je suis avec Rodrigues dans le groupe échappé 3. Je ne demandais à Paolini de venir me protéger, mais il n'y est pas là. Et j'ai Christophe toujours à l'avant. Là, c'est l'enchaînement de 2 secteurs pavés, séparés seulement par 1 km, comme a annoncé le commentateur. On a toujours un groupe devant. Il y a Christophe avec Bounen, Cancellara et Chavanel qui les ont rejoints. Attention, ça fait un très gros, très bel échappé là. Tony Martin, Boissanégan un peu plus loin. Pozzato, Rodriguez avec 30 coureurs. Avec Nibali, Valverde, Contador. Roland, Katovski, Wiggins, Froome. Oui, il y a encore tous les favoris. Là, donc, on devrait enchaîner quasiment tout de suite un deuxième secteur pavé. Je demande à Paolini de me protéger à nouveau. Voilà, c'est super étroit ici. En tout cas, on est à l'avant, là, ça, c'est pas mal. Avec les favoris, qu'est-ce qu'il dit Christophe ? Christophe, il est toujours avec le bon groupe. C'est pas mal parce qu'à mon avis, les Chavanel, Cancellara et Bounen vont pas tarder à attaquer quand même. Peut-être qu'ils vont attendre les derniers secteurs pavés, je ne sais pas. Allez, c'est un calvaire pour Rodriguez qui n'a pas vraiment de bonnes stats. Ça y est, ce petit enchaînement de secteurs pavés est fini. J'aimerais bien pouvoir récupérer un petit peu, là, je ne sais pas. En tout cas, il y a Contador. Les favoris sont bien là encore. Pour le moment, pas de catastrophe. À 20 km de l'arrivée, Valverde, Nibali. Allez, Paulini, viens me protéger. Voilà. Qui c'est qui attaque, là ? Ah mince, Christophe s'est fait décramponner, tiens. C'est Boum qui attaque. Bon, très bien. On va se retrouver un petit peu plus tard. Ben, Christophe est carrément ici, là. Alors ça, c'est nul. Pas compris pourquoi il est à l'agonie ou quoi ? Non, pas du tout. Ça m'a fait comme tout à l'heure, en fait. Il se laisse décramponner, on ne sait pas pourquoi. On me propose de vous retrouver un peu plus tard. Dans cette étape. Et dans les dix derniers kilomètres de cette étape, on a à l'avant Chabanel-Bounen, un peu plus loin, Boissonegen-Cancelara. Et on a le groupe Rodriguez de 16 coureurs à 3,06. Il y a Valverde encore dedans. Contador, Nibali un petit peu décroché. Et Wiggins, donc Fromm aussi, a priori, un peu plus loin. On fera les comptes à la fin. Pourquoi je suis en grand plateau, là ? Je n'ai pas vu, il m'a fait passer en grand plateau sans que je lui demande. Dommage. Dernier secteur pavé. Attention, attention, ça sent la défaillance. Les hommes de tête vont devoir se départager au Sprite. Mais attention, il faudra... C'est dommage que Christophe n'ait pas pu se mêler à la lutte. Allez, Paolini, il faut venir me protéger, là. Il a oublié, encore une fois. Voilà. C'est le dernier secteur pavé, mais pourquoi il me met en grand plateau ? Je vais avoir la fringale, là, c'est sûr. Bon, il ne reste plus beaucoup de kilomètres. Allez, Paolini, je veux te voir devant moi, là. Protéger, Rodrigues. Ok, protéger, protéger. Allez, mais il faut faire plus que le dire, il faut le faire. Parce que là, je clignote, je clignote dur avec la barre jaune. Et victoire de Bounen, ça fait plaisir. Devant Chavanel. Moi, je vais peut-être prendre la main avec personne, quand même, c'est délicat. Si, peut-être avec Christophe, allez. Avec Christophe qui n'est plus avec nous. Il est carrément dans l'herbe, ok. Il s'est fait décramponner, Christophe, c'est malheureux. Oh là là, les bugs graphiques, là. Ah oui, il y a de l'herbe sur les routes à roue, sur la fin de cette étape. La flamme rouge, ça se printe fort devant. Allez, on va essayer quand même d'accrocher leur temps. Aïe, la barrière. Est-ce que ça va être comptabilisé ? Celui-là intercalé, là, va peut-être me rendre service. En tout cas, c'est la fin de ce calvaire des pavés. Extrêmement déçu par Christophe, qui avait un bon coup à jouer. Et contrôlé par l'intelligence artificielle, il fait n'importe quoi. 23ème place pour Rodrigues. Sur le podium, il ne me reste plus, pour la catoucha, que Christophe et son maillot vert. Qui a fait un bon sprint d'intermédiaire. Qui malheureusement, comme je viens de dire, m'a déçu dans le final. Je n'arrivais pas à le faire rester avec les meilleurs, alors qu'il a 74 ans en pavé. Et dès que je m'occupais de Rodrigues, il décrochait. Et puis on a vu qu'à la fin, il avait une belle barre jaune, mais il s'est laissé décrocher aussi. Incompréhensible. Mais comme je contrôlais Rodrigues, je ne pouvais pas me permettre de m'en occuper. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne au niveau de l'étape Bounen, dans le même temps devant Chavanel. Quand c'est Lara qui a pris presque deux minutes quand même avec Boazanagan. Visconti, etc. Le premier groupe emmené par Visconti-Chœuf, dans lequel on retrouve mon coéquipé Paulini. Rodrigues, voilà, les temps sont bien... Je suis à 3,50 aussi avec Rodrigues, ainsi que Contador, Roland. Je remonte un petit peu pour voir. Il y avait donc Valverde. Ça, c'est des favoris avec Roberto Costa qui sont dans le bon groupe. Et plus loin, on va donc retrouver... On va retrouver Perrault à 5,28. Nibali à 5,28. Froum à 5,49. Vanguard de Rennes aussi à 5,49. Donc, il n'y a pas eu d'énormes écarts quand même parmi les favoris, mais des petits écarts, en particulier Froum ou Vandenbrouck qu'on voit ici qui a sacrément perdu avec 7 minutes 22. Ce qui nous donne donc, pour le général... Pour le général, non, je ne suis pas du tout dans le général. Voilà. Le général à présent, c'est Chabanel qui prend le maillot jaune. Sympa, un français en jaune. Boasen Hagen, deuxième. Et on a Valverde, quatrième. Rui Alberto Costa, cinquième. Et Rodrigues, cinquième. Tout ce monde à 3,50. Ainsi que Contador, Kajtowski, Molema, Visconti. Et comme on a vu, certains comme Roland, Nibali ou Froum ont perdu un petit peu de temps sur cette étape des pavés. A plus tard pour la suite.